Monsieur Mohamed Chaybidra Tani, bonjour. Bonjour. Alors on vous réinvite, l'actualité l'oblige ces derniers jours avec bien sûr le gel de la grève du Knapp-Est. Aujourd'hui nous allons commencer par ce qu'il y a de plus important, c'est la question de la radiation des enseignants de la fonction publique. Alors il y a ce communiqué qui a été adressé aux différents directeurs de l'éducation hier par madame la ministre qui demande à faciliter la réintégration dans le rétablissement de tous les enseignants grévistes dont la radiation ne leur a pas été notifiée, y compris les enseignants grévistes ayant déposé le recours. Comment les choses vont se faire de façon concrète, monsieur Chaybidra ? Merci. D'abord il faudrait dire que la décision d'arrêter le mouvement de grève a fait prévaloir le principe de la sagesse, ce qui va nous permettre de gérer l'après-grève. Vous savez qu'il est très facile de gérer la grève, mais il est très difficile de gérer l'après-grève. Et pour répondre à votre question, oui, nous avons toujours dit de respecter le principe de la règle de droit. Donc une fois que le syndicat a décidé d'arrêter la grève, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour l'apaisement du climat et de permettre aux enseignants de reprendre leur poste de travail. Donc pour les enseignants qui ont fait l'objet de procédures administratives sans le visa du contrôleur financier, ils vont reprendre leur poste de travail et des instructions ont été données au directeur de l'éducation, au chef d'état de l'administration, pour leur faciliter la reprise. Concernant les enseignants qui ont fait l'objet d'un arrêté notifié et visé par le contrôleur financier, la procédure réglementaire, puisque nous sommes toujours par rapport à la règle de droit, il leur est demandé de déposer une demande de recours nécessaire pour la réintégration et de les autoriser à reprendre leur poste de travail immédiatement. Et immédiatement, c'est des instructions qui ont été données au chef d'établissement. Hier soir. Alors combien d'enseignants sont concernés par cette situation aujourd'hui, M. J. Abdelha ? Alors globalement, l'un dans l'autre, c'est 19 000. Mais les gens qui doivent faire la demande de recours, c'est uniquement les enseignants de Blida, et qui sont au nombre de 400, puisque sur 581, 138 ont déjà déposé leur demande de recours. Donc les 420 à Blida, c'est de cela qu'il s'agit. Alors justement, puisque vous êtes dans la gestion de la prégrève, est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour aujourd'hui relancer la négociation entre le Knappest et le ministère, M. Cheikh Dallatani ? Puisqu'on parle déjà d'une première rencontre qui pourrait avoir lieu le 7 mars prochain. D'abord, il faudrait que je rappelle que Mme la ministre a été toujours, dès son installation, a toujours prôné le dialogue et la concertation. Et elle a veillé, et elle veille toujours, à construire un réel partenariat avec tous les syndicats du secteur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, elle a toujours dit qu'il fallait respecter l'arrêt de justice pour pouvoir se rencontrer, chose qui a été faite. Et donc oui, je confirme, Mme la ministre va recevoir personnellement avec ses adjoints, le dimanche 4 mars, le bureau national de ce syndicat pour entamer le dialogue et la négociation. Le 4 mars, c'est-à-dire dimanche, le prochain à 14h. Elle va recevoir elle-même le Knappest ? Tout à fait, elle-même qui va présider la rencontre avec le bureau national. Mais quels sont les points qui vont être discutés aujourd'hui si on se réfère un peu aux revendications du Knappest ? Ce qui exige aujourd'hui, par exemple, entre autres aspects, qui est revendiqué, c'est la mise en place de la médecine de travail. M. J. Bdela. Je pense que le ministère a répondu à toutes les revendications de ce syndicat via le site web. Et je peux dire que 90% des revendications ont été déjà prises en charge. Alors, parmi ces points, il y a les problèmes de la direction de Blida, puisque le mouvement avait commencé à Blida et à Bédjaïa. Nous avons décidé d'envoyer des commissions quadripartites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des représentants du ministère de l'éducation, des représentants du bureau national, la direction de l'éducation de la Wilaya de Blida et la direction de la Wilaya de Bédjaïa, et les représentants de ce syndicat au niveau local, pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire et régler définitivement les problèmes posés au niveau de ces deux Wilayas. Maintenant, pour revenir à la médecine de travail, je pense qu'avant 2014, c'était un rêve pour les enseignants. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand je dis que c'est une réalité, nous avons 44 Wilayas où les sièges et l'équipement de ces structures sont mis en place, d'une part. D'autre part, en 2016, nous avons eu une dotation budgétaire de 200 postes. 50 postes pour la médecine de travail, 50 postes pour les infirmiers d'État et le paramédical. Donc, nous avons, au mois de janvier dernier, réalisé des concours de recrutement, puisque c'est des gens qui vont émerger dans l'éducation nationale. Et là où il n'y a pas de... parce que le problème qui se pose actuellement, c'est les médecins du travail, la spécialité qui n'existe pas en quantité suffisante. Nous allons travailler avec le ministère de la Santé pour pouvoir nous détacher, ne sera-ce qu'une fois par semaine, dans certaines Wilayas. Donc, vous voyez, à 2014, c'était un rêve, aujourd'hui, c'est une réalité. Je crois que nous avons fait énormément de progrès dans ce sens. Autres rencontres sont prévues pour la semaine qui suit, M. Cheybdala, puisqu'on parle déjà d'une rencontre et elle est déjà annoncée par les syndicats le 7 mars prochain. Elle portera essentiellement, je pense, sur les questions de statut. C'est vous qui allez la présider. Tout à fait. Donc, le 7 mars, nous avons invité tout l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des syndicats à nous rencontrer. Et je présiderai effectivement cette commission pour discuter des ratios permettant la promotion de professeur à professeur principal et de professeur principal à professeur formateur. Donc, ces ratios, pour revenir aux ratios pédagogiques et pour essayer d'équilibrer la répartition de ces grades au niveau des établissements scolaires à travers le pays. En clair, toutes les préoccupations des syndicats ou des travailleurs sont prises en charge actuellement par la tutelle, M. Cheybdala, vous n'avez jamais fermé la porte ? Jamais. Jamais. Je dis que c'est un principe fondamental pour Mme la ministre. Nous avons toujours veillé au dialogue, à la concertation et, je dirais, à la construction d'un réel partenariat. Nous avons pris cette façon de faire. Nous continuons dans ce sens. Alors, vous faites prévaloir le dialogue et la concertation. Certains considèrent qu'aujourd'hui, que la ministre de l'Éducation nationale, pour arriver à ce résultat, a dû faire une marche arrière. Quel est votre commentaire, justement, précisément par rapport à cette critique, M. Cheybdala Tani ? On parle d'une reculade de la ministre par rapport à ses exigences premières. Je pense qu'au contraire, elle a été toujours fidèle à ses principes, à savoir respecter la règle de droit. Vous n'avez pas fait une marche arrière au ministère de l'Éducation nationale ? Il n'a jamais été question de faire marche arrière ou de faire marche avant. Il a été question de respecter les règles de droit. Donc, quand il y a un arrêt de justice, disons que la grève était illégale, il nous était impossible de rencontrer officiellement ce syndicat et de dialoguer. Une fois, nous avons dit qu'une fois, il y a le respect de la règle de droit, les portes du dialogue s'ouvriront et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ce n'est pas une question de faire marche arrière ou marche avant, c'est une question de respect de la règle de droit. Elle a été toujours le principe fondamental qui nous relie avec les partenaires sociaux. Alors, depuis 2014, votre volonté, c'est d'assurer une sérénité, une stabilité au niveau du secteur de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer que jusque-là, vous n'avez pas totalement réussi, M. Chahib de l'Atene ? Non, je pense que nous avons œuvré pour arriver à la sérénité et à la stabilité du secteur. Vous savez que le secteur a vécu des dernières années des perturbations cycliques, j'allais dire même structurelles, et chose qui ne nous permettait pas de mettre en place une école de qualité. Une école de qualité exige la stabilité et la sérénité au sein de la communauté éducative. Nous avons travaillé dans ce sens, nous sommes arrivés à l'élaboration d'un commun accord de la charte d'éthique du secteur de l'éducation, dont huit syndicats ont signé, et certains, même ce syndicat a signé la proclamation d'intention, donc 9 sur 10, et cette charte nous a permis de ramener un petit peu la stabilité. Un petit peu, pas totalement. Nous œuvrons, vous savez, le partenariat c'est une culture, ça se construit, ça ne se décrète pas, et nous sommes en train de travailler petit à petit, nous sommes en bonne voie, et nous arriverons un jour à un pacte, un pacte au sein de la communauté éducative, pour veiller à ce que l'école soit sereine et calme et stable. Alors par rapport à cette question de gestion de la prégrève, aujourd'hui la préoccupation première, c'est comment rattraper les cours perdus ? Et est-ce possible, sans faire de bourrage de crainte des élèves ? Oui, 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 c'est possible. Vous savez que nous avons cette crise, le secteur par le passé l'a connue, et pour cela il y a un protocole qui a été établi par l'inspection générale de la pédagogie, donc nous avons un protocole précis, minutieux, et il va falloir veiller à le mettre en place. Pour le mettre en place, il va falloir travailler sur l'apaisement, le retour à la sérénité, au calme, et donc pour cela il y a tout un travail d'accompagnement individualisé, de proximité envers les élèves, pour réaliser par nos conseillers d'orientation scolaire et pédagogique, et la mise en œuvre du protocole de rattrapage et de remédiation par nos inspecteurs au niveau du terrain et au niveau de ces établissements qui ont connu ces participations. Je rappelle que ce n'est pas tous les établissements qui ont connu des participations, même il y a des villages où il y a eu 0% de grève, donc voilà, nous allons cibler les établissements et cibler les disciplines concernées. Mais quand vous parlez d'école de qualité, est-ce qu'on peut atteindre aujourd'hui objectivement l'école de qualité quand par exemple l'année pédagogique n'excède pas pratiquement les 30 semaines et avec l'arrêt pratiquement de 12 à 14 semaines, est-ce qu'on peut avoir cette école de qualité aujourd'hui, M. Jérôme Dratène ? Justement, c'est l'un des problèmes que rencontre l'école algérienne, c'est de revenir un petit peu aux standards internationaux. Parmi ces standards, il y a le nombre de semaines d'enseignement qui est de 32 semaines. Nous allons mettre en place des... Nous allons récupérer les cours perdus entre le mardi après-midi et le samedi et pour ceux qui veulent la première semaine des vacances. D'autre part, nous allons réaménager les programmes. Le programme, l'exécution d'un programme, elle n'est pas verticale. Elle est... On peut intégrer des leçons l'une avec l'autre et d'aller vers l'essentiel. Donc tous ces dispositifs ont été mis en place. Mais comment rassurer les élèves aujourd'hui, M. Jérôme Dratène ? Parce que la préoccupation, c'est les élèves. J'ai dit qu'un travail d'accompagnement individualisé et de proximité va être pris en charge par nos conseillers d'orientation scolaire qui sont des psychologues, des spécialistes en la matière. Et les compositions et les examens ne porteront que sur les cours dispensés, M. Jérôme Dratène ? Il est plus difficile aujourd'hui de gérer l'après-grève que la grève en soi, M. Jérôme Dratène ? Oui, parce que nous allons reprendre un petit peu le climat d'apaisement à tous les niveaux, à tous les membres de la communauté éducative, surtout par rapport aux élèves. C'est pour ça que je disais qu'il y a tout un travail d'accompagnement nécessaire pour rassurer nos élèves, pour rassurer nos enfants, pour permettre à nos enseignants de reprendre leur travail dans la sérénité. Donc voilà, c'est toutes ces mesures qui sont pratiques qu'il faut prendre en charge et ramener le calme et la sérénité au niveau de ces établissements. Je voudrais aussi rassurer les parents d'élèves que les programmes seront exécutés sans qu'il y ait bachotage, sans qu'il y ait bourrage de crâne. Non, le rythme de l'exécution de ce qui reste, qui n'est pas très important. Je rappellerai que c'est 20 jours de retard pour l'ensemble des huilaïades. Pour la huilaïde de Blida, nous avons opéré à remplacer les enseignants qui étaient en abandon de poste par des suppléants. Ces suppléants, nous allons garder pour accompagner les élèves dans la préparation de leur examen, dans le soutien, etc. Voilà, donc c'est des mesures concrètes qui nous permettent de terminer l'année, comme on l'a fait par les années passées, dans la sérénité et le calme, et permettra à nos enfants de se présenter aux examens préparés. Mais est-ce qu'on peut considérer que le climat actuel, c'est un climat d'apaisement qui est précaire, encore précaire, fragile ? Non, il est précaire possible, mais je dis que nous avons pris toutes les mesures et toutes les dispositions pour amener la sérénité et le calme, concrètement, au niveau de cet établissement. Il s'agit d'une communauté éducative, il s'agit de la famille de l'éducation, donc tout élément de cette communauté doit veiller à mettre ce qu'il faut, à faire ce qu'il faut pour permettre le calme et l'exécution des programmes dans de très bonnes conditions. Mais à combien est estimé actuellement le retard au niveau de la Willa et de Blida ? La Willa et de Blida qui a connu, bien sûr, le plus gros du vrai âge. Non, la Willa et de Blida ne connaît pas de retard pour la simple raison que les élèves sont en train de présenter leur composition de fin de tribeste. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai dit que nous avons eu recours à la suppléance, c'est des fonctionnaires qui étaient pris momentanément et payés par la Willaïa, je dis bien payés par la Willaïa, donc il ne s'agissait pas pour nous de remplacer les enseignants qui étaient en abandon de poste, mais d'avoir des cadres permettant de continuer la scolarité des élèves, de continuer les enseignements. Et donc, Blida, je dis qu'il n'y a pas de retard dans l'exécution des programmes. Alors, les enseignants suppléants ou vacataires qui ont été recrutés pour la Willaïa et de Blida, qui sont payés, comme vous l'indiquez à l'instant, M. Chahibdala, est-ce que vous allez les remercier ? Non, on va les garder. D'abord, on les remercie, certes, et nous allons les garder pour accompagner les élèves dans la préparation des examens. Je disais pour le soutien scolaire, pour préparer les élèves aux examens, donc on les garde. Alors, plusieurs questions des parents d'élèves aujourd'hui qui se soucient un peu de l'avenir de leurs élèves. Alors, des élèves qui n'ont même pas fait des compositions de premier trimestre, peuvent-ils rattraper le retard ? Une question d'un auditeur, M. Chahibdala Tani. Oui, je dis qu'un retard, on peut le rattraper. Faut-il encore que tout le monde s'y mette et que tout le monde adhère à ce principe, y compris les parents d'élèves, dans l'accompagnement de leurs enfants. Il faudrait que les enfants viennent aux établissements, ne désertent pas leur établissement. Et je rassure les parents d'élèves et les élèves que l'exécution des programmes se fera le plus normalement du monde. Alors, monsieur, comment vous acceptez de négocier avec soi-disant des enseignants qui ne pensent pas à l'avenir de nos enfants ? La grève, certes, c'est un droit, mais une grève qui dure des mois, alors que l'avenir d'une génération future, d'un pays qui est en jeu. D'abord, il s'agit d'enseignants. Ce sont des enseignants qui sont structurés selon la loi et les règles de droit. Donc, voilà, cette grève peut-être a permis de mettre le haut-là sur l'avenir de l'école. Mais, je dis, comme je l'ai toujours dit, l'avenir de l'école, de qualité, est l'affaire de toute la société. Elle n'est pas l'affaire uniquement du ministère. C'est pour ça que toute la société doit se mobiliser autour de cet objectif et autour de cette école que toute la société en rêve, l'école algérienne, républicaine, publique, de qualité. Alors, une école de qualité, est-ce qu'on est en train d'atteindre aujourd'hui la qualité quand beaucoup considèrent aujourd'hui que le niveau scolaire a fortement baissé ? Monsieur J. Abdelatani, est-ce que vous en prenez aujourd'hui conscience du niveau scolaire ? Parce que vous-même, au niveau de votre département, vous avez donné des indicateurs sur l'échec scolaire, sur le niveau d'assimilation des cours des élèves par rapport à l'apprentissage de certaines langues, des mathématiques. Comment vous l'évaluez objectivement, monsieur J. Abdelatani ? Est-ce qu'on n'est pas en train, carrément, d'entrer droit dans le mur ? Non, d'abord, il faudrait reconnaître qu'on a toujours dit la vérité. Et quand on a reconnu que l'école algérienne avait des insuffisances... Insuffisances ou une école de mauvaise qualité, monsieur J. Abdelatani ? Je dis insuffisances dans le sens où, quand il s'agit de restitution des apprentissages et des connaissances, nos enfants nous comportent comme tous les enfants du monde. Mais quand il s'agit d'aller au-delà des compétences intellectuelles complexes, là, il y a échec. Nous savons ce qui ne va pas, nous savons ce qui va, et nous savons ce qu'il faut faire pour régler ce qui ne va pas. Donc, tout un programme de remédiation est mis en place, et tout un dispositif, voire un plan important de la formation des enseignants, puisqu'il s'agit... c'est là. Vous savez, une école de qualité exige un enseignant de qualité, donc c'est la formation dans ses contenus, la formation dans ses méthodes et ses pratiques. Vous savez, une formation qui n'a pas d'impact sur les pratiques de classe est vouée à l'échec. Donc, nous sommes en train de travailler sur plusieurs éléments du système pour améliorer la situation et pour arriver à cette école de qualité. Moi, j'y crois fermement. Il faut y croire. Nous avons... nous savons ce qui ne va pas, nous savons ce qu'il faut faire, et nous atteindrons cette école de qualité avec tous les intervenants dans l'acte pédagogique. À quel prix, M. Cheikh Delatani ? Une école de qualité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Avec tous les retards cumulés d'année en année ? Je pense que ce n'est pas le plus... C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Vous savez, ce n'est pas les connaissances en farak qu'il faut évaluer, c'est les compétences intellectuelles de l'enfant qu'il faut évaluer. Et nous allons travailler, nous sommes en train de travailler pour améliorer la maîtrise de ces compétences. Alors, bonjour Mme Souhila El-Hachmi. La question est la suivante. Si l'objectif principal de l'éducation est de préparer une génération bien éduquée, tout simplement, comment assurer la concrétisation de cet objectif avec un staff pédagogique qui ne respecte pas cette tutelle administrative et met ses problèmes avant les droits des enfants, M. Cheikh Delatani ? Parce que la préoccupation première des parents d'élèves, c'est bien sûr ce retard cumulé par rapport aux cours qui n'ont pas été dispensés pendant l'année scolaire. C'est une véritable inquiétude, M. Cheikh Delatani. Je pense qu'il faut revenir à la juste mesure de ce que dit l'intervenant. D'abord, le mouvement a touché 19 000 enseignants sur 468, ce qui représente à peu près 5%. Donc, ce n'est pas tous les enseignants qui ont débrayé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je dis que nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de principes et de valeurs d'éthique pour sauver l'école de ses engrenages. Donc, c'est un travail de langue haleine. C'est un travail qu'il faut qu'on soit assidu pour ramener la culture de régler nos problèmes sans pouvoir aller au-delà du dialogue, de la concertation. Je pense que nous avons toujours veillé au dialogue, veillé à la concertation. Mme la ministre a fait son adage et ses principes. Et voilà, le partenariat, ça se construit des deux côtés, pas uniquement d'un seul. Alors, M. Chahib Delatani, vous êtes rassurant, alors qu'il y a des inquiétudes qui sont exprimées par les parents. Est-ce qu'on peut les rassurer juste avec des mots, M. Chahib Delatani, aujourd'hui ? Un parent, c'est humain. Certains disent que vous êtes en train, aujourd'hui, de manipuler la langue de bois. Certains disent que vous êtes en train, aujourd'hui, de manipuler la langue de bois. D'abord, je comprends, je comprends, c'est parent, c'est humain. Même si tout allait bien, l'inquiétude, elle y est toujours. Elle est légitime. Elle est légitime. Mais je tiens à rassurer, je suis parent d'abord, je tiens à rassurer les parents, je tiens à rassurer les élèves. Je crois que l'école algérienne est en bonne voie pour être une école de qualité. Il faut y croire et il faut que toute la société s'y mette pour protéger cette école. Est-ce que la ministre a concédé des concessions pour arriver aujourd'hui à ce résultat pour que le Climpest gèle sa grève ? M. Chahib Delatani, est-ce que c'est sur l'instruction du président qui a eu cette reculade ? Je pense que je l'ai dit et je le redis. Mme la ministre a toujours prôné le principe de dialogue et de concertation. D'un autre côté, je pense qu'elle a dit qu'il s'agissait pour nous et pour tout le monde de respecter l'arrêt de justice. Qu'il ne peut pas y avoir de dialogue avec un syndicat si ce syndicat ne respecte pas un arrêt de justice. Vous savez, l'arrêt de justice ne conserve pas une partie, les deux parties. Donc voilà, une fois qu'ils ont arrêté leur grève, les portes du dialogue vont s'ouvrir, la négociation va se remettre en place et nous allons régler le reste des problèmes qui restent en suspens. Donc voilà, je dis toujours que ce n'est qu'à travers le dialogue et la concertation qu'on peut régler les situations conflictuelles. Alors, autre question d'un auditeur, M. Chahib Dela Tani. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez ouvrir une nouvelle étape de négociation en termes clairs puisque vous annoncez déjà que la ministre va recevoir le Knapest dimanche prochain à 14h ? Oui, oui, donc nous allons rencontrer le bureau national le dimanche 4 mars au siège du ministère. Cette rencontre va être présidée par Mme la ministre en personne, accompagnée de ces cadres et nous allons discuter de tous les points qui font l'objet des discordes. Voilà. Alors, pour les élèves de terminale de bac, qui sont en classe d'examen du bac, alors il y a ceux qui ont accumulé un grand retard. Alors, comment vous allez faire, M. Chahib Dela Tani ? Les parents ne veulent pas être rassurés, ils veulent la vérité. C'est ce que dit un auditeur. La vérité est que d'abord, il n'y a pas un énorme retard. Je dis que le nombre de jours perdus est évalué à 20 jours. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains enseignants qui ont commencé la grève et qui ont arrêté. Il y a certains enseignants qui n'ont pas commencé à partir de 30 jours. Donc, c'est au cas par cas, établissement par établissement et discipline par discipline. Et nous avons mis en place, je dis, un protocole permettant de rattraper le retard. Donc, voilà. D'un autre côté, je dis clairement, clairement que l'élève ne sera évalué que ce qui l'a appris réellement. Alors, M. Chahib Dela Tani, autre question. Est-ce qu'on peut considérer que cette grève, au-delà, bien sûr, de ses répercussions sur la qualité de l'enseignement et sur le retard cumulé par rapport à l'enseignement des cours dispensés au niveau de nos établissements, elle a un coût aussi financier ? Est-ce que vous l'avez évalué ? Oui, nous l'avons évalué. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je dis que l'école de qualité n'a pas de prix, mais elle a un coût et il va falloir mettre ce qu'il faut pour arriver à cette école de qualité. Alors, M. Chahib Dela, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous faites un pas en avant et vous en faites, après, par la suite, dix en arrière. Vous n'arrivez pas encore à mettre en place une véritable école de qualité qui dispense des cours de qualité. Est-ce qu'on peut considérer que vous n'avez pas encore totalement réussi dans la démarche que vous avez entreprise ? Puisque la première volonté de la ministre actuelle au niveau de l'éducation, c'est d'assurer une école de qualité avec plusieurs réformes qu'elle avait engagées. Vous les appelez réformes de deuxième génération, mais est-ce qu'elles ont abouti ou pas du tout ? Sur le plan pédagogique, M. Chahib Dela. Tout à fait, c'est en bonne voie. C'est ce que disent d'abord nos enseignants, nos inspecteurs et d'autres cadres. D'autre part, vous savez que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à une école de qualité. C'est tout un processus, c'est une démarche, c'est des moyens. Et je dirais que l'école de qualité, la réforme, se veut systémique. Nous sommes en train de toucher tous les éléments qui constituent le système éducatif. La réforme de l'enseignement des enseignants ? La réforme des examens, la réforme de l'évaluation, la réforme des programmes, la réforme des manuels, la réforme de l'orientation scolaire. Voilà, c'est énormément de dossiers qui sont ouverts pour justement permettre à cette école algérienne d'arriver au standard international. Alors, la réforme des examens, qu'est-ce que vous entendez exactement par cela, M. Chahib Delatani ? Rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous avons ouvert un dossier qui est toujours ouvert. Nous allons le représenter aux partenaires sociaux. C'est la réforme du baccalauréat, puisque nous avons dit que 5 jours, c'était trop et qu'il fallait réduire progressivement le nombre de jours d'examens. Ça fait deux ans que vous le dites. Oui, ben voilà. Certains nous disent que nous travaillons dans la précipitation, d'autres nous disent que c'est trop long. Donc voilà, nous sommes en train de se concerter, de ne pas faire d'erreur et de réintégrer l'évaluation continue à partir de la deuxième année secondaire et la troisième année secondaire pour permettre aux élèves de rester dans leur établissement. Voilà, c'est un certain nombre de mesures qui ont été discutées, rediscutées avant que le dossier ne soit transmis à qui de droit. Mais la réforme des examens, quand par exemple la réforme du baccalauréat, est-ce qu'elle doit se limiter seulement à la durée de l'examen du baccalauréat qui doit être amenée de 5 à 3 jours ? Alors le contenu du baccalauréat, parce que là aussi on relève que 5% seulement sont dans les filières scientifiques et mathématiques. C'est tout ça qu'il faut reprendre. Tout est lié. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une approche systémique. Si on garde le même contenu, il faudra encore 5 jours. Ce n'est pas uniquement en termes de temps, d'organisation, mais aussi en termes de nature des sujets, etc. Mais ceci demande d'abord de la formation chez les enseignants, de préparer nos élèves à ce type d'examen. Donc oui, la réforme de l'examen du baccalauréat sur tous ces aspects, pas uniquement organisation. La formation des enseignants, priorité encore une fois, puisque certains auditeurs vous disent aujourd'hui que le niveau de nos enseignants dans les langues étrangères est médiocre. Je confirme que la formation qui est pluriannuelle a été mise en place. Elle est exécutée à partir de cette année, puisque tous les fonctionnaires de l'éducation vont bénéficier de cette formation, du simple ouvrier professionnel au directeur central. Donc tous les fonctionnaires vont bénéficier de cette formation. Cette formation, je répète, qui n'est pas uniquement de la consommation, ce n'est pas une affaire de consommation de contenu, mais elle va viser des compétences professionnelles bien déterminées et des méthodes de formation clairement établies. Alors pourquoi ne pas examiner les élèves du baccalauréat que dans les matières essentielles ? Très rapidement, M. Cheikh Delateni. Autre question et préoccupation d'un parent d'élève ? Pas dans l'immédiat, mais c'est en réflexion. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui, M. Cheikh Delateni, si les élèves vont être évalués seulement sur ce qu'ils ont appris ou ce qui leur a été enseigné dans l'école, comment le faire valoir concrètement ? Est-ce que vous allez prendre les dispositions, Edouane, au niveau de la tutelle ? Nous allons prendre les décisions. On a vu que la ministre a tweeté en direction des élèves avant-hier. Deuxièmement, nous sommes en train de suivre l'exécution des programmes, wilaya par wilaya, établissement par établissement et discipline par discipline. Est-ce que vous connaissez la réalité du terrain de façon concrète aujourd'hui, M. Cheikh Delateni, ou alors ce sont là que des propos que vous tenez par rapport à la démarche que vous entreprenez ? Parce qu'entre ce que vous dites et le terrain, il y a un décalage. Autre commentaire d'un parent d'élève ? Je viens du terrain. D'abord, après 46 années d'expérience, j'étais enseignant, puis inspecteur, puis directeur de l'éducation, donc je connais bien le terrain. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les revendications du Knappest aujourd'hui ? Très rapidement, M. Cheikh Delateni, puisqu'ils ont débrayé pratiquement deux mois et demi. Le gros des revendications, c'est les problèmes qui étaient posés à Blida et à Béjaya. Donc nous les avons pris en charge déjà pour Blida et à Béjaya, je dirais il y a... Mais si tout était pris en charge, pourquoi il y a eu ce débrayage ? Je pense qu'il faut poser la question aux gens qui ont débrayé. On a posé la question, ils n'avaient pas totalement la réponse. Alors quelles sont les revendications essentielles qui seront prises en charge ? Le gros du problème, c'est déterminer les ratios pour les promotions. Et je vous ai dit... Vous allez rencontrer le CET. Je vais rencontrer le CET pour discuter de ce problème. Mais c'est un dossier qui est quasiment achevé, c'est ce que vous m'avez dit la dernière fois. Il est en voie de finalisation ? Il est en voie de finalisation. Nous allons le discuter avec les partenaires sociaux et arrêter les ratios ensemble d'un commun accord. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre l'école à l'abri de certaines revendications, agissements politiciennes ? M. Agissements politiques ou des politiques ? Je pense qu'il faut protéger l'école. Une école républicaine ? Et la protection de l'école républicaine publique, moderne, je dis, et je le répète, c'est l'affaire de toute la société. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'école fait encore l'enjeu de revendications politiciennes, M. Chahib Delateni ? Est-ce que c'est le cas ? Je ne peux pas le confirmer, mais il y a des indicateurs qui nous laissent supposer cela. M. Chahib Delateni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance à tous les élèves. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.